Bonjour à tous, bienvenue sur l'aqua. Aujourd'hui je voulais faire un petit tuto particulier. C'était pour si vous avez un problème d'oxygénation dans votre aquarium ou quelque chose de quelconque dans le genre et que vous avez l'impossibilité financière ou autre d'oxygénation de votre aquarium par le biais d'une pompe à air je vais vous apprendre à la fabriquer vous-même avec des objets de récup. Donc vous aurez besoin d'une petite, enfin d'une petite, peu important là, t'as de la bouteille, ça franchement on s'en fout, d'une bouteille avec son bouchon, s'il vous reste plus que le cône, ça ira, ça suffira. Un bouchon de colle pas trop percé, parce que moi je l'ai déjà percé, mais on s'en fout, il ne faut juste pas que ce soit trop percé. De ça, donc un petit moteur, je vais revenir après là-dessus. La pile, ça, ça va avec le moteur. Un ballon, oula, ça colle particulièrement. Bon, attendez, j'enlève ça. Voilà. Hop, donc d'un ballon, peu importe, un ballon comme ça, ça va. De coton, ou de l'ouate, peu importe, quelque chose, parce que si vous aspirez de l'air qui est très très sale, et que vous n'utilisez pas de coton, ça sera le même air qui sera injecté dans votre aquarium. par le biais du coton, ça peut empêcher beaucoup de dangers. Et, bah, du scotch, de la colle extra forte, ou du joint. Moi, j'utilise du joint spécial pour aquarium, si vous avez de la colle extra forte, ça sera même mieux, tiens, je dirais. Voilà. Et bien sûr, un tuyau en silicone, et un diffuseur d'air. Le diffuseur, ça, j'ai pas trop d'idées pour vous aider à le fabriquer. Et le tuyau en silicone, non plus. Là, franchement, sinon, vous dénudez un gros câble, ça peut vous aider à récupérer du silicone. Enfin, du tuyau, quoi. Après, vous vous arrangez. Donc, je vous propose de commencer. Aussi, en matériel, je tiens à préciser que vous aurez besoin de ciseaux, d'un pic à brochette, et d'un couteau assez fort. Enfin, je voulais revenir un petit peu sur le sujet du moteur. Ça peut vous paraître quelque chose qui est très difficile à obtenir, quelque chose, enfin bref, je sais pas trop à quoi ça vous fait penser. Mais si vous avez des vieilles voitures télécomandées, ou des vieux hélicoptères télécomandés, ou un vieux four, un vieux micro-ondes, un vieux ventilateur, on en trouve partout, des moteurs. Alors, à partir du moment où vous avez quelque chose qui tourne de manière électrique, donc quelque chose qui tourne grâce à des piles, ça veut dire que dans ce truc, il y a un moteur. Après, sinon, ça a pris très intéressant. Vous en avez à 90 centimes chez Comrade, qui n'est pas très cher, et après, peu importe. Sachez en tout cas que plus le moteur sera puissant, plus le débit de la pompe sera fort. Après, j'ai pas trop d'échelle, j'ai pas trop d'indications malheureusement. Après aussi, ça dépend de la tension sur laquelle vous mettez le moteur, donc là, ça va plutôt devenir de l'électronique. Si vous le branchez sur du 1,5V, alors que la tension nominale du moteur est du 3,7V comme moi, il tournera moins vite que la tension indiquée quand on l'achète. Si vous le branchez sur sa tension nominale, à savoir, dans mon cas, 3,7V, ça ira, c'est tout pile, mais ça sera un débit fort, parce que mon moteur est assez puissant. Après, si vous le branchez sur une tension plus forte que sa tension nominale, il va avoir tendance à surchauffer, à se griller plus rapidement, mais il vous aura un débit d'air plus grand. Donc voilà, je vous propose de commencer. Je tiens juste à préciser que l'idée de la pompe ne vient pas de moi, mais d'un autre youtubeur, d'un youtubeur anglais. Je me suis servi de ses idées, et je les ai améliorées en fonction de ses défauts, et je me permets de vous la reproposer aujourd'hui. Donc voilà, juste, je ne veux pas m'attribuer le mérite de quelque chose qui ne devrait pas me revenir. Donc, on commence avec la bouteille. Vous allez couper à peu près là ou là, enfin, quelque part, quelque part ici. Ce qui serait mieux, c'est à peu près là. Voilà. Donc je coupe à une main, à deux mains, ça serait mieux. Et voilà, vous avez bien coupé votre cône de bouteille. Alors maintenant, on va s'intéresser à notre bouchon de bouteille. Donc vous l'enlevez, puis on va le travailler. Alors, vous allez faire deux trous ou un. Le mieux, ce serait de faire un trou là. On reviendra après au niveau de la bouteille. Au niveau de la fabrication, après, si vous arrivez à faire deux trous, puis faire après, comme vous comprendrez au niveau du système, ça ira. Mais au niveau de la fabrication, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait le trou, vous l'enlevez. Donc vous faites le trou avec un pique à brochette. Vous avez un trou plus ou moins régulier que vous pouvez vous contenter d'agrandir grâce à je ne sais pas quoi. Voilà. Moi, je me l'agrandis. Alors, une fois qu'il agrandi, vous allez lui prendre un truc. Donc là, en l'occurrence, on va prendre un autre ballon et on va couper le cul du ballon. Voilà. Une fois que vous avez coupé le cul du ballon, vous découpez un petit morceau comme ça. Vous le placez là, au niveau du trou. Puis, vous mettez deux bouts de scotch sur les côtés. Je le fais, puis je vous montre. Vous remarquerez donc que si vous soufflez ou si vous injectez de l'air de ce côté-là, alors, la vanne, pas mes vannes, mes vannes ne sont pas drôles, mais la vanne ici n'aura aucun mal à s'ouvrir. Alors que si vous soufflez de ce côté-là ou alors que vous aspirez de ce côté-là, alors là, l'air ne pourra pas passer. C'est un principe utilisé pour beaucoup de systèmes qu'on peut réaliser très simplement de cette manière. Donc, maintenant, on va retravailler un petit peu l'adaptateur grâce à notre bouchon de colle. Alors là, vous mettez du joint, puis vous placez votre bouchon de colle ici, au niveau de la pompe. Là, vous le placez au-dessus, puis vous mettez ou de la colle extra forte ou du joint en fonction de ce que vous avez pris. Même si, personnellement, je vous recommande la colle extra forte. Voilà, donc moi, je n'ai pas de colle extra forte et puis comme le joint a mis beaucoup de temps à sécher, je ne vais pas le mettre. Ensuite, c'est de là que vous pouvez mettre votre tuyau en silicone, enfin, votre tuyau AR, quoi. Toujours grâce à de la colle extra forte ou bien à du joint. C'est ici que ça va sortir. Voilà, donc, percer un petit peu quand même là où vous voulez que le tuyau sorte. Ça peut être sur le côté aussi, si vous le désirez, ça va juste être un petit peu cuculapraline, si vous voulez le coller. Bref. Maintenant, on va parler de ce truc-là, voilà, ce cône de bouteille et puis on va le transformer pour que ça puisse faire office de pondre pour aquarium. Donc là, on va se resservir de notre ballon et on va découper une grande plage ici. vous allez garder le cul du ballon, enfin, vous allez enlever le cul du ballon puis vous allez garder la partie la plus grande. Et c'est cette partie-là du ballon qui va nous intéresser. Alors maintenant, ça va être sport parce qu'il va falloir adapter cette partie-là du ballon par rapport à cette partie-là afin qu'il n'y ait aucun trou d'air. Bon courage ! Si vous constatez que vous n'y arrivez pas, alors dans ce cas-là, il faut recouper la bouteille un petit peu plus. Bon voilà, moi, je n'ai pas laissé quelque chose mais je n'ai pas trop de choix. C'est censé donner donc vous obtenez ça et quand vous soufflez dedans, normalement, ça s'écarte. Afin de solidifier, je vous conseille quand même de rajouter un petit peu de scotch et ou de colle extra forte. Vous pouvez mettre les deux, vous pouvez mettre que l'un des deux. Mais c'est mieux de mettre les deux. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir percer sur un endroit de la bouteille. Donc moi, j'ai percé là, à peu près là. Et bah, je vais vous montrer après ce qu'il faudra faire. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, même si la mise au point n'est pas très correcte, j'ai fait mon petit trou ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est exactement le même système que ce qu'on a fait avec notre bouchon. Inutile de vous dire que je l'ai paumé. Ah, voilà. Donc le même système que là. Voilà, je tiens juste à préciser qu'il faut le faire Oh non ! Bon, ok. Voilà. Donc je tiens juste à préciser qu'il faut le faire à l'intérieur et non pas à l'extérieur parce que sinon, vous pourrez, l'air que vous allez prélever, vous allez prélever dans l'aquarium et bien entendu, ce sera de l'eau, pas de l'air et il va ressortir à l'extérieur. Donc ça va faire complètement l'effet inverse et ça ne va pas aider parce que du coup, vous allez perdre de l'eau et puis en plus, c'est à finir par terre. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez les deux systèmes ensemble. Donc le bouchon sur la bouteille. Et voilà, après maintenant, vous aurez besoin d'une petite lime à ongles usagée ou pas usagée, c'est juste que usagée, ça vous fera faire des économies. Puis, vous allez suivre mes ordres pour la coupe et je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc sur la lime à ongles, il faudra couper un gros morceau, un tout petit et un moyen. Donc, je suis vu mes ordres aussi pour le collage. Voilà, donc vous faites ça à la colle, pas comme moi. Ce morceau-là, on verra après. Pour l'instant, vous allez coller avec de la colle extra forte ce côté-là sur le ballon. Malheureusement, moi, comme je vous ai dit, il n'y a pas de colle extra forte, donc je vais faire le reste du système. Percez ce morceau ici et branchez-le sur l'arbre du moteur. Voilà donc à peu près ce que vous êtes censés obtenir. Donc, le moteur avec ici un morceau. L'avantage, ce serait de le fixer plutôt d'un côté que vers l'autre côté. Donc, bah maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va relier ça comme ça de ce côté-là. Je vais vous montrer parce que il fait nuit du coup. Je pense que vous l'avez remarqué. Ici, de se coller comme ça. puis en fait, quand ça va tourner, quand le truc-là, il va tourner, ça, ça va faire des petits mouvements comme ça. Puis, quand ça va tirer sur le caoutchouc, ici, ça va aspirer l'air et comme ça, le pousser. Donc, je vous laisse le faire. Au niveau de la fixation, utilisez plutôt un cure-dent parce que si vous mettez de la colle, quand ça va tourner, c'est tout le truc qui va tourner. Alors que si vous utilisez un cure-dent, ça va juste rester fixé puis ça va juste faire ça. Donc, ça ne va pas avoir besoin de tourner, de faire un 360. Heureusement, parce que sinon, votre pompe sera assez mobile puis elle pourra faire le Paris-Londres en 2 minutes. Donc, Paris-Londres, ça n'existe pas. C'est Paris-Marseille, je crois. Bref, vous voyez ce que je veux dire. vous avez intérêt parce que sinon, tant pis pour votre pompe. Ensuite, du coup, on a un petit support en carton sur lequel scotcher le moteur. Surer le verre un petit peu afin que quand il tourne, le morceau de bois ne soit pas bloqué. Ensuite, admettons, je vous rappelle que je n'ai pas de colle. Donc, voilà, c'est collé à peu près comme ça. Puis ça, c'est collé comme ça. Voilà. Donc, ça fait ça en gros. Et là, vous avez ça et vous avez le tuyau qui ressort et qui va dans le diffuseur qui est dans l'aquarium. enfin, je tiens à préciser l'utilisation de mes valvent de ces retours peut être largement conseillée par moi parce que c'est avantageux. Au niveau du boîtier pour la pile du moteur, vous pouvez très bien par exemple utiliser un petit socle en bois ou alors coller la pile avec de la colle extra forte. Ensuite, vous branchez les fils du moteur le fil rouge sur une borne et le fil bleu sur une autre borne. Sachant que si vous inversez les fils, le moteur tournera dans l'autre sens. Ça, ça n'a pas trop d'importance mais bon, je vous le dis. Vous pouvez scotcher les fils ou utiliser de la colle extra forte pour coller les fils mais la colle extra forte là par contre, ça va être moins pratique. En revanche, si vous avez un boîtier à piles, un coupleur de piles pour la pile dont vous aurez besoin, moi je prends une 1,5V parce que c'est suffisant pour mon moteur, prenez. Ensuite, j'ai une petite précision à faire, quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire mais j'avais envie de le préciser. J'avais parlé de doigtes de filtration ou de coton tout à l'heure. Je vous rappelle que ce n'est pas du tout obligatoire mais vous pouvez la mettre donc je vous explique. Vous ouvrez le bouchon puis à l'intérieur vous mettez un petit peu de coton ça va juste mettez-en pas trop sinon ça va bloquer le débit. Mettez deux fois moins que ce que j'ai mis après ça dépend aussi de l'intérieur de votre bouteille. Mettez juste un petit peu franchement il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup un tout petit peu afin que et ne l'écrabouillez pas aussi il faut qu'il soit bien aéré sinon ça va ralentir le débit de l'air. Voilà. Comme ça c'est parfait. Là vous remettez votre bouchon avec un tube de colle dessus avec un bouchon de colle normalement dessus et puis vous avez une filtration de l'air avant d'être éjecté par là. Pour le fonctionnement c'est simple je vous l'avais déjà expliqué là je vais essayer de poser le téléphone de manière fixe. voilà. Désolée c'est très emmerdant pour vous mais en gros la partie ici quand elle va être tirée par la partie ici on va venir manger donc en gros ouais bon excusez la personne qui vient d'annoncer qu'on va manger et oui je suis un humain donc ça va en gros aspirer l'air par ce petit bout là et non pas par l'aquarium grâce à la sorte de petite valve anti-retour qu'on a fabriqué c'est pour ça qu'en fin de compte j'avais parlé de la valve anti-retour tout à l'heure mais en fait on n'en a pas trop besoin c'est pas trop obligatoire grâce à ce petit système là et quand et puis quand le truc va revenir dans sa position initiale c'est à dire comme ça voire même pousser un petit peu et bien en fait ça va sortir par là quand voilà parce que la valve anti-retour va se soulever un tout petit peu mais elle ne va pas sortir par là grâce à l'autre petite valve anti-retour qu'on a fabriqué donc là pour les valves anti-retour je pense que vous comprenez mais bon si vous n'avez pas trop compris l'air va faire pression sur la valve qui va se pousser donc le plus qui va donc essayer de se pousser le plus loin de la source de pression puis qui va donc colmater indirectement le petit trou donc voilà c'est ça j'espère que vous avez compris voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu mettez un like si ça vous a pas plu mettez moi pourquoi afin que que ça vous a plu Merci.